Wesh les gars, c'est Rara, j'espère vous allez bien. Dans le foot, on connaît toujours des petites équipes qui impressionnent leur championnat ou leur compétition, mais on ne sait pas toujours d'où ils viennent, qui y sont réellement, depuis combien de temps ils existent. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va apprendre ensemble l'histoire du RB Leipzig. Alors, premièrement, à ne pas confondre avec le RB Salzbourg ou les Red Bull de New York. Le RB Leipzig, c'est un club fondé le 19 mai 2009, autrement nommé le SSV Markenstrat de 1990 jusqu'à 2009. Le club, sous le nom de Red Bull Leipzig, fait son apparition en 2009 par Dietrich Mateskitz, homme d'affaires autrichien. L'homme d'affaires autrichien rachète le club et prend très vite le contrôle du club. Cependant, l'homme d'affaires se fixe des objectifs très vite, comme par exemple être en Bundesliga dans 5 à 10 ans. Sauf que d'habitude, le club évolue en 5ème division, donc c'est un petit peu compliqué. Mais Dietrich Mateskitz n'a pas peur, il met les choses en place en investissant 100 millions d'euros. Et ainsi, le club est renommé en Red Bull Leipzig. Le seul problème, c'est qu'en Allemagne, le parrainage de club, c'est strictement interdit. Du coup, le club, il prend officiellement le nom de RB Leipzig. Ou plutôt, Rassenball Sport Leipzig & Dragon... Je suis désolé, mais je ne sais pas parler allemand. En gros, ça veut dire club licencié de football sur gazon. Ce qui ne veut strictement rien dire. Mais le pire dans tout ça, c'est que le club, il appartient à 49% au groupe Red Bull Allemagne. Mais aussi à une association sans aucun but lucratif, où il y a 14 membres qui sont employés de Red Bull Allemagne. Et il y a aussi un autre problème, c'est que la DFB, la ligue de football allemande, avait lancé une loi. La loi du 50 plus 1. En gros, un investisseur, il ne peut pas détenir plus de 49% d'un club. Et quand l'homme d'affaires, il a appris l'information, il s'est tout de suite exprimé. Si notre argent ne vous plaît pas, nous pouvons partir. Et après, ce qui s'est passé, c'est que la DFB, elle a fini par céder. Et le club, eh ben, il a obtenu sa licence. Ainsi, Red Bull contrôle tout. Il faut payer autour de 800 euros par an pour être membre du club. Alors que par exemple, à Dortmund, ça coûte que 60 balles. Le club Herbe Leipzig commence sa première saison 2009-2010 dans la 5ème division allemande, la Oberliga. Et il finit promu pour la saison prochaine. Le club arrive donc en Regionalliga, c'est la division 4 allemande. Et ce qui se passe, c'est que le Herbe Leipzig, il finit 4ème. Et ensuite, il ne fait que de se maintenir pendant 3 ans. En gros, il ne s'est rien passé après. Mais seulement, à la fin de la saison 2012-2013, le club monte en 3ème division allemande. La Liga 3 est finie 2ème sans perdre aucun match. Donc en gros, il s'était invaincu. Là par contre, là par contre, chapeau. En 2014-2015, le club est en 2ème division allemande. Le club finit 5ème. Cependant, c'est que pendant la saison 2015-2016, que le Herbe Leipzig finit à la 2ème place. Et donc, a accès à la 1ère division allemande, la Bundesliga. Depuis que le club est arrivé en Bundesliga, c'est devenu officiellement le club le plus détesté de l'Allemagne. Beaucoup de supporters se sont exprimés à ce sujet. C'est un club commercial, tout y est plastique. C'est l'illusion d'un club de foot. De nombreux supporters se manifestent avec le mouvement 9ZU Herbe. En gros, ça veut dire non au Herbe Leipzig. Ils disent que l'unique but du club est de promouvoir une marque en se servant du football. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais ces manifestations, ils ne datent pas que de cette année. Il y avait aussi eu des manifestations en 2014, avant que le club n'obtienne sa licence pour la 2ème division de Bundesliga. Il y a aussi eu des banderoles anti-Herbe Leipzig. Enfin voilà, je pense que vous avez compris que la majorité des supporters, ils étaient contre le club. Arrivé en Bundesliga, cette année, le Herbe Leipzig impressionne le football allemand et prend la première place le 19 novembre 2016 et crée une certaine pression pour le Bayern Munich, les leaders de la ligue allemande. Mais le plus dur pour le club, c'est de se faire accepter en Bundesliga, ce qui est encore à l'heure actuelle encore très très difficile. Ce qu'on peut retenir, c'est que le Red Bull a donc racheté le club de la Saxe avec un projet démesuré et des moyens financiers illimités. On peut en conclure que le Herbe Leipzig, c'est un club complètement opposé aux règles instaurées par la ligue allemande. Beaucoup de personnes comparent le Herbe Leipzig au Leicester d'Allemagne, dans le sens où c'est un petit club avec pas forcément des joueurs très bons de classe mondiale, mais qui arrivent à s'imposer sur la scène footballistique. Et donc voilà, la vidéo terminée, j'espère que ça vous aura plu. Mon but de cette vidéo, c'est de vous éclairer un peu plus sur ce club, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas d'où ils viennent, qui ils sont réellement. Ils connaissent juste les joueurs de Leipzig sur FUT parce qu'ils sont cheatés. Et le pire, c'est que c'est vrai. Si j'ai pu vous éclairer sur ce sujet, ça sera avec un grand plaisir. Allez les mecs, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz